C'est votre champ d'action, les technologies, l'innovation, les start-up et le numérique, Samy Alloun, bonjour. Bonjour Hakim, bonjour Soraya. Bonjour Samy, ce matin nous allons parler de la stratégie nationale de la transition numérique. 14 ateliers ont été dédiés à l'échange d'expertises et d'expériences pour trouver les entraves relatifs à une transition digitale en bonne et due forme. Une transition numérique qui ouvre le chemin vers des possibilités infinies en termes d'usage des nouvelles technologies. Les systèmes de gestion, de contrôle, de monitoring peuvent tous profiter d'une collectivité synonyme d'opérations à effectuer, de données, de documents en tout genre transmis instantanément. Des entraves, des difficultés qui concernent la transition numérique discutées et débattues durant plusieurs jours à travers des ateliers organisés par le Haut Commissariat au numérique. Les acteurs IT, la société civile, tous ont été invités pour un échange d'idées, d'expériences et ressortir avec un seul point de vue, une seule vision. Une seule vision avec à son cœur les exigences et besoins du citoyen. Il s'agit de rapprocher l'administration du citoyen en lui facilitant l'accès à une myriade de services en ligne en toute rapidité et sécurité. En bref, simplifier différents aspects de la vie quotidienne. Une seule vision pour également ne plus tomber dans les mêmes entraves, la coopération et la coordination entre les différents secteurs et acteurs. Une approche devenue plus qu'essentielle pour interconnecter des systèmes, utile pour les procédures administratives électroniques, utile également pour instaurer un climat de transparence, en d'autres termes, lutter contre l'opacité et rassembler les actions, les efforts individuels. Cinq thématiques au cœur de cette stratégie nationale. L'économie numérique, la numérisation du secteur public, l'enseignement et e-learning, la citoyenneté numérique ainsi que la formation, qui permet d'avoir une maîtrise et une efficacité lors de l'exploitation de tout outil connecté. La fin des ateliers est prévue aujourd'hui. Nous allons donc y être pour suivre cette synergie qui se forme progressivement autour du numérique. Il est à rappeler que le projet de loi dédié à ce secteur est prévu pour le premier trimestre de l'année 2024. Son taux d'avancement ayant atteint les 40-50% selon la haute commissaire à la numérisation, Mariem Benmouloud. Vous serez là demain pour faire le point, nous dire un peu ce qui sort de ces ateliers. C'est avec grand plaisir. Merci, bonne journée. Merci à vous.